– Et donc, ravi de vous retrouver. Bonsoir à vous, Manuel Bompard. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de la France insoumise. Vous faites partie des trois mosquetaires, selon l'expression du quatrième, Fabien Roussel, c'est-à-dire de ces chefs de parti qui négocient pour le nouveau Front populaire. Vous avez dit, souhaité ces derniers jours, que le nouveau Front populaire propose une équipe gouvernementale d'ici vendredi. On est jeudi soir. Avez-vous quelque chose à nous annoncer ? – D'abord, nous ne sommes pas que quatre, bien évidemment, je veux le préciser, à discuter, mais effectivement, les différentes formations politiques discutent, avancent. Personnellement, je trouve que ça avance bien. On avance sur la constitution, effectivement, d'une équipe gouvernementale. On réfléchit aux différents scénarios et aux différents éléments de ce dispositif. Et je ne vais pas commencer, si vous voulez, à fixer une date limite, mais en tout cas, je suis optimiste sur la manière avec laquelle avancent ces discussions, même si j'ai observé, et je pense que c'est quand même l'essentiel du moment politique, que le président de la République cherche, par le courrier qu'il a envoyé et publié hier, en quelque sorte, à rétablir une forme de droit de veto présidentiel. Et ça, ce n'est pas possible. – On va y revenir, bien sûr, on a le temps. C'est ça qui est bien, je le dis souvent. Mais donc, demain, on ne se fixe pas de rendez-vous pour demain ? – Non, moi, je ne fixe pas par définition et par principe, parce que forcément, il faut que tout le monde comprenne. On est jeudi soir. Le deuxième tour des élections législatives, c'était dimanche soir. Et on parle de composer un gouvernement qui permet de gouverner la France. Et donc, oui, j'assume de dire que c'est normal que ce type de discussion prenne un petit peu de temps. En tout cas, ça ne me paraît pas choquant, outre mesure, que nous en soyons le jeudi à avoir bien avancé, mais pas encore à être en mesure de faire cette annonce. – Alors, ça met beaucoup trop de temps, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sandrine Rousseau, et pourtant, elle fait partie du nouveau Front populaire, et à sauf erreur de ma part, elle dit que le NFP met beaucoup trop de temps à s'accorder sur un non. On perd du terrain et on inquiète aussi, d'une certaine manière, voilà ce qu'elle dit, et elle ajoute, donc oui, nous avons notre part de responsabilité dans la situation instable du pays. Vous vous inquiétez, vous prenez votre part dans la situation instable du pays ? – Je ne le crois pas, et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour pouvoir présenter un dispositif en mesure de pouvoir gouverner le pays face à des urgences qui sont aujourd'hui devant nous et qui sont des urgences majeures, plutôt que de faire les choses de manière précipitée. Donc je comprends que certains voudraient que ça aille plus vite, mais je pense qu'il faut garder son sang froid, en tout cas, vous l'avez vu, je garde le mien. – La démission de Gabriel Attal a été refusée pour le moment par le Président, et vous l'avez beaucoup regrettée au sein du nouveau Front populaire, via des communiqués, etc., pour dire qu'il jouait la montre, certainement le Président, en gros, pour essayer de garder le pouvoir. Mais la démission de Gabriel Attal, elle pourrait bien être acceptée, selon nos informations TF1-LCI. Dès le 17 juillet prochain, le gouvernement sera alors démissionnaire, ça permettra au ministre député du camp présidentiel d'aller siéger à l'Assemblée. Bon, c'est plus si long à attendre, finalement. – En quelque sorte, le Président de la République nous impose un timing, pardon, un calendrier, j'allais dire. – En même temps, vous n'êtes pas prêt. – Mais ne dites pas ça. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut prendre quand même les choses dans le bon ordre. Si on rétablit le bon ordre des choses, c'est que dimanche, le nouveau Front populaire a remporté les élections législatives, et donc qu'il appartient au Président de la République de se tourner vers le nouveau Front populaire pour lui demander la constitution d'un gouvernement. et il ne devrait pas avoir trop de difficultés à trouver nos coordonnées pour cela. S'il a besoin de trouver une personne à qui parler, il peut s'adresser à moi, il peut s'adresser à Marine Thondelier, il peut s'adresser à Olivier Faure, à Fabien Roussel. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Sauf que ce que j'observe, c'est que depuis dimanche, le Président de la République essaye de tout faire, tout simplement pour effacer le résultat des élections législatives. Or, en démocratie, quand il y a le résultat d'une élection, on ne s'assoit pas dessus et on applique la règle. J'ai entendu Dominique de Villepin sur votre antenne il y a, je crois, quelques minutes, et on ne peut pas dire que je partage l'ensemble des options politiques de Dominique de Villepin. Mais il a dit une chose qui me paraît assez intelligente. Il a dit, le Président de la République, il doit faire ce qui a toujours été fait dans la Ve République, dans des situations de cohabitation, c'est-à-dire qu'il doit se tourner vers la formation, le bloc politique qui est arrivé en tête des élections législatives, et il doit leur demander de constituer ce gouvernement. La CGT Cheminot exige un gouvernement NFP et appelle à manifester le 18 juillet. La CGT tout court appelle à des rassemblements le 18 juillet devant l'Assemblée nationale et les préfectures pour que, je cite Sophie Binet, le résultat des élections soit respecté. Philippe Poutou a appelé une mobilisation unitaire de la gauche dans la rue pour obtenir un gouvernement. Ça doit se passer aussi dans la rue désormais ? Vous appelez à manifester ? Face au coup de force présidentiel qu'on a sous les yeux aujourd'hui, je disais, il essaye de rétablir une forme de droit de veto présidentiel face à cette situation. Oui, bien sûr, il faut que la société se mette en mouvement. Donc, moi, toutes les initiatives de mobilisation que vous indiquez ici, ce sont des initiatives de mobilisation que je soutiens et que j'appuie. Oui, je pense que les gens doivent se faire entendre. Il ne peut pas être question que le résultat de ces élections législatives soit balayé d'un revers de la main parce que ça ne convient pas au président de la République et qu'on apprenne, comme on a appris, je crois, ce matin encore, que du côté du ministère de l'Économie et des Finances, on continue à demander au ministère de faire des coupes budgétaires, qu'en quelque sorte, alors qu'il y a eu une élection il y a quelques jours qui a donné son verdict, le président de la République continue comme si de rien n'était à dérouler sa politique. Ça, c'est inacceptable. Alors, venons-en à cette information qui vient de tomber, là, il y a quelques instants. Le Rassemblement National ne censurerait pas automatiquement un gouvernement Nouveau Front Populaire avec des ministres insoumis, des troupes de Marine Le Pen qui n'excluent pas de voter des mesures, là, je cite, consensuelles venues de la gauche et qui préfèrent donc juger sur pièce. Votre réaction ? Écoutez, moi, je me méfie toujours des annonces du Rassemblement National qui avaient dit, je crois, par exemple, sur le vote de la loi immigration le matin même. Jordan Bardella, il me semble, disait nous allons voter contre et puis finalement, ils avaient voté pour. Donc, je sais comment tout ça fonctionne. Je sais qu'il peut y avoir parfois de la tactique, du bluff. Donc, je prends ça. Ça ne sert à quoi, là ? En l'occurrence, ce serait quoi la stratégie derrière ? Je n'en sais rien. C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais admettez que l'histoire me permet de prendre ces annonces avec circonspection. Maintenant, je ne vais pas biaiser votre question. Nous allons, avec un gouvernement du Nouveau Front Populaire, proposer au vote de l'Assemblée Nationale un certain nombre des mesures qui sont des mesures dans le programme du Nouveau Front Populaire. Programme qui a été choisi majoritairement, majorité relative, par les électrices et par les électeurs. À ce moment-là, il appartiendra à l'ensemble des députés de l'Assemblée Nationale de prendre leurs responsabilités. Si demain, nous proposons une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, chaque député se déterminera librement, quelle que soit son étiquette politique, pour savoir s'il approuve ou s'il désapprouve cette proposition. C'est ça, la démocratie. Mais est-ce que ce n'est pas une volonté de la part du Rassemblement National de dire, regardez comme nous sommes responsables ? Regardez, Jordan Bardella le disait dans la campagne, nous, nous aurons un mode de gouvernance apaisé. Nous soutiendrons toutes les lois ou les propositions, si elles sont bonnes à nos yeux. Nous sommes dans l'ouverture. Mais il faudra que Jordan Bardella nous dise si le programme qu'il va appliquer et respecter en votant telle ou telle loi, c'est celui de la dernière semaine de l'élection législative, c'est celui de trois semaines précédemment ou c'est celui de trois mois précédemment. Parce que pendant cette campagne, on a quand même observé et assisté à quelque chose de stupéfiant. C'est, d'habitude, vous savez, on dit les responsables politiques, et ça a fait beaucoup de mal à la politique, font des promesses pendant les campagnes électorales et puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils abandonnent les promesses. Jordan Bardella a inventé quelque chose, c'est les responsables politiques qui abandonnent leurs promesses avant même la fin de la campagne électorale. Donc si vous voulez, si vous avez des questions sur la stratégie du Rassemblement national, posez-leur à eux. Mais moi, je n'ai aucune confiance dans leurs paroles, je n'ai aucune confiance dans la solidité de leurs convictions et je pense qu'ils ont fait la démonstration à de multiples reprises qu'entre ce qu'ils disent un jour et ce qu'ils font le lendemain, il y a souvent une très grande différence. En tout cas, vous savez maintenant que vous ne serez pas censuré à tous les coups et que vous avez des voix supplémentaires qui ne peuvent pas vous permettre de faire avancer vos questions. Mais ça, je le crois depuis le début, c'est-à-dire que je pense qu'un gouvernement du nouveau Front populaire mis en place sur la base du résultat des élections législatives est en mesure d'appliquer son programme et de convaincre sur ses propositions des députés à l'Assemblée nationale de les appuyer. En attendant, donc, on n'a pas l'équipe gouvernementale en ce qui vous concerne. Les réunions, elles se poursuivent. Oui. D'accord, non mais d'accord, je ne presse pas le calendrier. Je veux juste savoir sur quoi potentiellement ça achoppe. Clairement, quels sont les points qui font que demain, comme vous l'espériez peut-être, nous n'avons pas cette équipe gouvernementale ? Moi, si vous voulez, je ne vais pas... Je comprends que vous posiez la question, mais depuis le début de ces discussions, personnellement, avec mes amis insoumis, et je crois que c'est le cas d'une grande partie des gens qui participent de ces discussions, on essaye de faire preuve d'une très grande responsabilité. Et faire preuve d'une très grande responsabilité, c'est considérer que, oui, il faut un petit peu de temps pour discuter, mais que ces discussions, on ne va pas commencer à les étaler sur la place publique, au risque, si vous voulez, de nous affaiblir collectivement. Donc je ne vais pas, aujourd'hui, participer de cet instrument, même si je comprends très bien que vous posiez la question. Mais alors, par exemple, question très bête, mais pour le mode de désignation du Premier ministre, est-ce que ça, c'est acté ? Est-ce que ce sera un vote ou un consensus, par exemple ? Non, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée qu'une coalition ne peut fonctionner que si le choix du Premier ministre est un choix qui est partagé par l'ensemble des formations politiques, en particulier dans une situation dans laquelle nous sommes dans une majorité relative à l'Assemblée nationale. Comprenez que si on commence à dire qu'il y aurait un Premier ministre, en quelque sorte, qui serait soutenu que par 65, 60 ou 65 % des députés de la coalition, déjà, on commencerait affaibli dans cet exercice du pouvoir. Donc, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Non, mais je ne suis pas très inquiète. Vous avez l'air un petit peu, mais moi, je veux rassurer les gens. Les choses avancent. Je suis assez détendu. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire quelque chose de solide, quelque chose de sérieux et qui peut répondre aux attentes des Françaises et des Français. Est-il acté autour de la table à ce stade que ce sera bien un Premier ministre issu des rangs de la France insolence ? Parce qu'Olivier Fort, effectivement, arrive devant nos caméras encore hier ou avant-hier parce que j'ai perdu un peu la notion du temps en disant bon, moi, j'ai peut-être le profil. Non, mais là aussi, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Nous, nous avons posé deux principes et auxquels je me tiens encore ce soir. Le premier principe que nous avons posé, c'est de considérer, comme ça fonctionne dans toute coalition, que la formation politique qui dispose du plus grand nombre de parlementaires au sein de la coalition et la formation politique qui propose un candidat Premier ministre. Et le deuxième principe que nous avons posé, c'est que personne ne doit s'imposer aux autres. Voilà. Donc moi, je reste autour de ces deux principes. Je comprends qu'Olivier Fort dise je peux être ce candidat, mais j'ai aussi des noms à proposer et je ne vais pas le faire sur un plateau de télévision parce que je pense que ce serait une erreur. Donc j'ai fait des propositions, mais je les ai faites dans ce cadre interne. Donc vous êtes en train de discuter, quand vous parlez, vous insistez beaucoup sur l'expression équipe gouvernementale ces dernières heures. Donc c'est l'architecture du gouvernement, le nombre de ministres, vous répartissez le nombre de postes de ministres en fonction du nombre de sièges à l'Assemblée par exemple ou de forces arrivées dans les urnes en tête ou non ? Oui, c'est à la fois quel type de gouvernement on veut et je crois que là il y a plutôt un accord sur l'idée qu'un gouvernement qui est un gouvernement compact, qui n'a pas une pléthore de ministères parce que je pense que dans une situation comme celle-ci on a besoin de choses claires, lisibles, qui permettent d'avancer et qui incarnent une certaine forme de stabilité dans le dispositif qu'on met en place et puis c'est à la fois comment ces différents ministères peuvent être répartis entre les différentes formations politiques de la coalition, parfois à l'extérieur aussi d'ailleurs, on travaille. À l'extérieur par exemple aussi ? Non mais je veux dire il peut y avoir dans une équipe gouvernementale, ce n'est pas une obligation, ça fait partie des éléments de la discussion, il peut aussi y avoir des gens qui sont issus d'aucune des formations politiques et qui viennent d'autres formes d'engagement. De société civile ? Par exemple, voilà, toutes les options sont sur la table, aucune n'est définie définitivement aujourd'hui mais c'est autour de ces questions effectivement que nous discutons. Et est-ce que vous dites encore autour de la table que ce sera que le programme du NFP et rien que le programme du NFP sachant qu'on a encore écouté M. Glucksmann ces dernières heures qui dit si on est fermé sectaire, si on ne discute avec personne d'autre que nous-mêmes, on commettra une faute démocratique et une erreur stratégique. En somme, pour se faire des amis ou en tout cas avoir des alliés, il faut accepter de parler aussi parce que vous ne pourrez pas gouverner tout seul. Mais personne n'a proposé de ne parler avec personne, ce n'est pas le sujet. Là, les deux sujets que vous posez sur la table ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre. Nous avons dit, nous avons signé un communiqué de l'ensemble des quatre formations politiques du Nouveau Front Populaire pour dire que notre objectif c'était effectivement un gouvernement du Nouveau Front Populaire pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire par sectarisme ou je ne sais quoi mais parce que c'est ce que les électrices et les électeurs ont décidé de mettre en tête au deuxième tour de l'élection législative en termes de nombre de sièges à l'Assemblée Nationale. Ce programme, c'est ce programme. Donc il serait quand même un peu bizarre pour moi de venir vous voir et de vous dire nous avons été élus dans une campagne électorale où nous avons défendu notre programme. Je l'ai fait moi-même, par exemple, j'ai représenté ce programme dans le débat qui était organisé avec Gabriel Attal et Jordan Bardet et vous dire maintenant non, finalement, notre programme, on le jette à la poubelle, il n'existe plus parce qu'on va en discuter un autre. Ça, ça serait des coalitions contre nature auxquelles nous ne pouvons pas participer. Mais pour autant, il n'empêche pas que quand nous allons mettre en place les différentes mesures de notre programme, il y a une démocratie parlementaire et dans cette démocratie parlementaire, il y a la possibilité pour les députés de proposer des amendements, d'enrichir les textes et on peut tout à fait appliquer notre programme, c'est notre souhait et en même temps tenir compte de cette démocratie parlementaire dont je veux dire quand même qu'elle a été très largement bafouée depuis deux ans en particulier par Emmanuel Macron et les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc oui, il faut la réhabiliter de la même manière qu'il faut réhabiliter aussi le lien avec le mouvement social, avec ce qu'on appelle parfois les corps intermédiaires, même si je n'aime pas trop cette expression qui eux aussi ont beaucoup été méprisés ces dernières années. Sur le travail parlementaire qui a été brutalisé, il y a eu quand même le recours au 49-3. Je sais qu'on y revient mais est-ce que oui ou non vous y aurez recours dans votre programme ? Il est question de l'abroger. Olivier Faure, on l'a entendu, a dit oui on peut retirer, abattre par le 49-3 ce qui a été fait par le 49-3. Il y a la promesse de l'application de décrets pour continuer à avancer. Ce n'est pas exactement la même chose que je vous l'accorde. Mais est-ce que vous, c'est M. Ruffin cette fois qui disait il faut gouverner avec tendresse. Est-ce que c'est gouverner avec tendresse quand on n'exclut pas le 49-3 ? Non mais moi j'ai dit que je ne souhaitais pas qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire ait recours au 49-3. Je le redis, il n'y a pas de problème. La question des décrets c'est une question un petit peu différente. La question des décrets c'est que nous avons pris des engagements dans cette campagne électorale qui sont notamment de mettre en oeuvre dès notre arrivée à Matignon un certain nombre de mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence elles sont nécessaires parce que les gens en ont besoin. On parle beaucoup et c'est normal des discussions etc. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour répondre à des exigences populaires qui se sont exprimées dans ces élections. La question du pouvoir d'achat par exemple elle est centrale. Donc oui je dis un gouvernement du nouveau Front Populaire qui arrive à Matignon dans quelques jours il décide par décret par exemple l'augmentation du SMIC parce qu'on a besoin de le faire immédiatement le plus rapidement possible. Vous parlez d'exigences populaires vous avez vu certainement ce sondage dans le Figaro Odoxa Backbone qui dit que 73% des français refusent de voir un gouvernement exclusivement composé de ministres du bloc de gauche. Oui mais j'ai vu aussi d'autres sondages qu'on pourrait citer qui disent qu'Emmanuel Macron doit nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire. C'est aussi une majorité des français qui pensent ça. Donc parfois en fonction de la manière avec laquelle on pose la question du sondage on obtient parfois des réponses qui sont parfois un peu contradictoires. Donc moi je crois qu'il y a une logique institutionnelle et que c'est cette logique institutionnelle qu'il faut appliquer. Il y a des blocs à l'Assemblée Nationale aucun d'entre eux je ne le conteste pas ne dispose de la majorité absolue mais il y a un bloc celui du nouveau Front Populaire qui dispose du plus grand nombre de parlementaires. La logique institutionnelle c'est de se tourner vers ce bloc de lui demander de mettre en place un gouvernement. Et ensuite chacun prend ses responsabilités et nous nous prendrons nos responsabilités de chercher à convaincre dans l'Assemblée Nationale mais aussi de chercher à convaincre dans la société que nos mesures sont des mesures bonnes pour le pays et ensuite on convainc ou on ne convainc pas et si on ne convainc pas il y a d'autres blocs ensuite qui peuvent être appelés Alors justement convaincre au-delà du monde politique vous l'avez vu peut-être cette fois cette tribune dans le monde le nouveau Front Populaire doit sans tarder tendre la main aux autres secteurs du Front Républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine les signataires c'est José Bové Cyril Dion Aurélie Philippetti Noël Mamère Ariane Mouchkine etc. Et ils vous mettent la pression je vais vous lire quelques mots quand même si d'aventure certains ou certaines préféraient privilégier leurs intérêts de boutique de court terme plutôt que les intérêts supérieurs du pays cette société civile saurait aussi se mobiliser pour les ramener à la raison comme elle l'a fait entre les deux tours des élections législatives vis-à-vis de celles et ceux qui étaient réticents à la mise en oeuvre du Front Républicain Oui alors il y a deux choses dans ce que vous me lisez dans ce que vous me dites d'abord la première c'est que si je vous dis il faut un gouvernement du nouveau Front Populaire pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire c'est pas pour des raisons d'intérêts de boutique ou je ne sais quoi c'est tout simplement parce que c'est ce programme qui a été choisi et c'est ce programme qui répond aux problèmes et aux problématiques des Françaises et des Français une coalition avec le bloc macroniste par exemple nous nous proposons d'abroger la réforme des retraites eux ont mis en place cette réforme des retraites il n'y a pas de compromis possible entre ces deux options vous l'entendez bien donc le sujet c'est pas de privilégier ces intérêts boutiquiers sur je ne sais quoi le sujet c'est de privilégier l'intérêt du pays et l'intérêt du pays c'est de mettre en oeuvre ce programme pour le reste je réponds juste à la deuxième objection que je fais aux déclarations que vous venez de me lire c'est qu'il faut comprendre que ce que vous appelez front républicain moi je n'utilise pas ce terme en tout cas ce qui a été fait entre les deux tours de l'élection législative ce n'est pas un accord politique nous nous avons pris des décisions unilatérales nous n'avons rien échangé nous n'avons rien demandé en échange nous avons considéré comme ça a été le cas de manière constante en ce qui concerne la France insoumise je parle pour moi depuis des années et des années qu'au deuxième tour d'une élection législative nous disions pas une voix pour le Rassemblement National pas un siège de plus pour le Rassemblement National c'est ça que nous avons fait ce n'est pas un accord politique nous ne sommes nous n'avons pas négocié quelque chose oui mais il y a quand même des millions de français qui se disent que si vous êtes arrivé en tête c'est parce que vous avez bénéficié quand même de voix qui se sont reportées vers vous pour faire barrage au Rassemblement National et qui se disent bon et maintenant et notre effort à nous démocratiques de faire le geste il est pris en compte comment et encore une fois j'en parlais avec Jean-Luc Mélenchon vous le savez très bien lundi dernier de savoir quand c'est Emmanuel Macron qui a bénéficié de vos voix pour battre le Rassemblement National vous avez passé du temps à dire derrière écoutez c'est grâce à nous vous êtes au pouvoir parce qu'on a fait l'effort aujourd'hui la logique elle est la même de la part de ceux qui disent on était là quand même pour que vous arriviez en majorité mais j'entends tout à fait ce que vous me dites mais d'abord je vais vous dire en quelque sorte il y a eu deux enseignements dans l'élection législative le premier c'est qu'au premier tour les macronistes ont perdu parce qu'ils sont arrivés au troisième bloc et au deuxième tour c'est le Rassemblement National et l'extrême droite qui a perdu ça c'est quand même deux enseignements majeurs il faut tenir compte de ces deux enseignements mais je dis que l'esprit qui a été l'esprit qui a conduit à un certain nombre de désistements pour lutter contre l'extrême droite pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir dans notre pays c'est un esprit auquel je peux donner la garantie à toutes les personnes qui nous écoutent nous allons rester fidèles parce que nous nous mettrons en place et nous combattrons toutes les mesures que proposait le Rassemblement National par exemple cette idée que si vous étiez binationaux en France il y a certains emplois dont vous seriez privés mais ça par exemple en les empêchant en les combattant personne d'entre nous n'a l'intention d'aller dans cette direction donc on peut à la fois appliquer le programme du nouveau Fonds Populaire et à la fois rester fidèle à l'idée d'une lutte implacable contre l'extrême droite fidèle à notre histoire depuis des années et des années votre gouvernement vous le soumettrez à un vote de confiance ? alors là vous me posez une question qui est un peu une forme de spéculation parce que si je reprends les choses étape par étape il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant de répondre à votre question d'abord que le président de la République cesse de vouloir effacer le résultat de l'élection et nous appelle à Matignon ensuite que nous proposons nous proposions ce gouvernement donc c'est votre soin in fine donc il faut bien vous projeter dans l'idée que ça arrive et auquel cas vous avez beaucoup reproché tous à Isabelle Bande de dire moi je ne m'y soumets pas j'entends bien ce serait peut-être mal compris je l'entends mais nous nous l'avons reproché effectivement mais nous n'avons pas fait seulement que de le reprocher c'est à dire qu'à chaque fois nous avons posé un principe c'est qu'il y avait une motion de censure donc en quelque sorte on a fait un vote de confiance inversé je ne peux pas répondre à votre question à ce stade je ne sais pas quelle sera la situation au moment où cette situation pourrait se produire mais ce que je peux vous dire c'est qu'il appartiendra à chaque parlementaire au sein de l'Assemblée nationale de décider librement et de prendre ses responsabilités c'est à dire que s'il veut empêcher notre gouvernement de pouvoir mettre en oeuvre sa politique il devra en prendre la responsabilité en votant pour une motion de censure c'est comme ça que fonctionnent les institutions je ne le souhaite pas mais c'est la possibilité institutionnelle qui leur est offerte est-ce que si ce n'est pas une évidence pour vous que ce gouvernement soit soumis à cette motion c'est parce que vous craignez en effet d'être bloqué d'entrée parce que vous n'avez pas de majorité absolue et les appels se multiplient à vous faire barrage dans l'hémicycle je vois mais ça ne change rien je ne réponds pas à votre question pour être tout à fait transparent et sincère avec vous tout simplement parce que je ne veux pas engager l'ensemble des partenaires de ma coalition sur un sujet sur lequel nous n'avons pas pour l'instant tout simplement discuté donc je ne veux pas j'essaye comme vous l'avez vu depuis le début d'être respectueux de tout le monde mais cela n'empêche en aucun cas si les parlementaires considèrent que notre gouvernement ne doit pas voir le jour je le regrette mais ils ont la possibilité institutionnelle de déposer une motion de censure et ensuite c'est les députés qui le décideront et moi je pense que nous sommes en mesure de pouvoir convaincre que ce gouvernement doit pouvoir dérouler et mettre en place la politique qui est la sienne alors encore une fois à tous ceux qui disent on va vous faire barrage dans l'hémicycle Gérard Larcher dans le monde si le Premier ministre appartient au Nouveau Front Populaire nous nous mettrons en travers Gérald Darmanin assurait qu'il censurait tout gouvernement de gauche si le Nouveau Front Populaire arrivait au pouvoir votre réponse et qu'il le fasse ils ont le droit de penser ça et ils ont des outils institutionnels pour le proposer mais la question c'est pas M. Darmanin c'est pas lui qui décide par contre vous voyez et M. Larcher non plus ceux qui décident c'est les députés à l'Assemblée Nationale sur la question d'une éventuelle motion de censure et bah s'ils pensent ça ils ont qu'à convaincre une majorité de députés de ne pas laisser notre gouvernement s'installer je pense que ce serait une grave erreur je pense qu'ils seraient responsables d'une situation d'instabilité dans le pays et qui nous empêcherait de mettre en place un certain nombre de mesures qui sont très largement souhaitées par les françaises et les français mais s'ils veulent prendre cette responsabilité je leur laisse cette responsabilité M. Dadyati elle dit que la majorité des français ne veut pas du programme du Nouveau Front Populaire beaucoup estiment encore aujourd'hui que vous avez été élue par défaut mais parce qu'il y a une situation politique particulière ce n'est pas moi qui le dit je vous soumets les propos de ceux qui disent il faut vous faire barrage parce que vous n'avez pas été choisi vous avez été choisi par défaut etc etc de la part de ministres qui ont participé de gouvernements qui ont multiplié les 49-3 se sont écrasés ou ont écrasé la démocratie parlementaire je trouve ces propos pas très convaincants mais vous avez dit une chose vous avez dit beaucoup de gens pensent que votre programme n'est pas majoritaire moi je vous dis que sur les différentes mesures on a l'habitude de montrer des sondages l'augmentation du SMIC le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune encore une fois l'abrogation de la retraite à 64 ans ce sont des mesures qui sont très populaires très largement majoritaires en France et la question qui devrait être posée c'est pourquoi la majorité précédente ne les a pas mis en place en tout cas elle ne les a pas mis en place et bien nous nous avons l'intention de les mettre en place alors dans ceux qui réagissent très vivement la coordination rurale a dit les mots sont brutaux la coordination rurale sortira les fourches si les écologistes ou les insoumis entrent au gouvernement là encore comment vous réagissez à cette tension en train de monter alors j'en fais pas du tout une généralité mais à travers quelques déclarations que l'on voit quand même ces dernières heures parce que quand on gouverne vous le savez il faut aussi parfois trouver les mots c'est aussi ça devient de votre responsabilité de tenter de trouver les mots et les gestes pour apaiser donc là par exemple face à cette situation à ce type de déclaration quels gestes et quels mots pour tenter d'apaiser d'abord je dis qu'il y a des expressions il y a des images qu'il faut éviter de convoquer parce qu'elles donnent l'impression qu'on sortirait si vous voulez d'un débat démocratique normal que dans un débat démocratique normal on a le droit d'exprimer des oppositions mais commencer à parler de fourches à mon avis c'est un registre sur lequel il ne vaut mieux pas aller pour le reste je dis une chose très simple si vous me citez je crois un communiqué de la coordination rurale oui tout à fait je dis que parce que je connais un certain nombre des revendications de la coordination rurale je leur dis qu'un gouvernement du nouveau front populaire mettra un terme aux accords de libre-échange comme je crois le souhaite la coordination rurale je leur dis qu'un gouvernement du nouveau front populaire agira immédiatement pour installer les prix planchers pour les agricultrices et les agriculteurs qui est une proposition je crois qui résonne avec les aspirations d'un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs dans ce pays donc je leur dis que je les invite à ne pas se laisser intoxiquer par les caricatures qu'il peut y avoir parfois sur le programme là vous avez cité de la France insoumise ou des écologistes qui tous défendent l'idée que les agricultrices et les agriculteurs de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail qu'ils ne doivent pas être soumis à une concurrence déloyale et que en vérité ceux qui ont fait beaucoup de mal à l'agriculture française c'est plutôt les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir ces dernières années alors j'y reviens parce que vous l'avez effleuré rapidement tout à l'heure Bruno Le Maire le ministre de l'économie des finances qui a notifié au ministère de nouveaux places fonds de dépenses pour économiser 5 milliards d'euros supplémentaires cette année parce qu'il estime que le niveau avancé des dépenses à fin mai et les aléas économiques et politiques font peser un risque sur le respect notamment de la trajectoire du déficit public malgré l'incertitude politique Bruno Le Maire il dit moi je continue mon boulot et c'est de limiter les risques de dérapage budgétaire vous lui dites quoi ne touchez plus à rien monsieur Le Maire vous n'êtes plus en gros pardon faites vos cartons laissez les milliards là où ils sont je leur dis tenez compte du résultat de l'élection je leur dis vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative et que vous pouvez continuer à dérouler votre très mauvais programme comme s'il ne s'était rien passé ça c'est pas acceptable d'un point de vue démocratique pour le reste sur ce sujet aussi je dis que Bruno Le Maire est quand même très mal placé pour donner des leçons de bonne gestion financière parce que pardon mais s'il y a quelqu'un qui est responsable de la situation difficile dans lequel nous sommes d'un point de vue budgétaire notamment de l'augmentation du déficit c'est pas seulement moi Emmanuel Bopard qui le dit tout le monde toutes les études démontrent que si aujourd'hui il y a un problème de déficit en France c'est parce que les différents gouvernements d'Emmanuel Macron ont retiré environ 50 milliards d'euros chaque année de recettes pour le budget de l'Etat parce qu'ils ont décidé de multiplier les cadeaux aux plus riches de ce pays aux grandes multinationales et qu'ils ont creusé la caisse et qu'ensuite ils sont allés voir les Françaises et les Français ce qu'ils continuent à faire et ils leur disent maintenant il va falloir payer la facture pardonnez-moi mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que les Français doivent se serrer la ceinture pour payer les cadeaux faits par Emmanuel Macron aux plus riches de ce pays et aux multinationales mais Gérald Darmanin dénonce un programme économique délirant Bruno Le Maire encore lui alerte sur le risque d'un naufrage économique et financier pour la finance les marchés ne laisseront pas faire dit-il mais le naufrage économique c'est lui enfin pardon mais la situation encore une fois je ne veux pas répéter ce que je viens de dire la situation budgétaire difficile du pays il en est principal responsable notre programme est le seul le seul des programmes qui ont été présentés dans ces élections législatives qui étaient entièrement chiffrés c'est à dire qu'à chaque dépense il y avait une recette correspondante oui bien sûr c'était un changement de logique économique par rapport à la logique économique qui est à l'oeuvre ces dernières années ça c'est vrai cette logique économique qui consistait à dire on va distribuer des cadeaux aux plus riches ça va ruisseler sur l'ensemble de la société tout le monde a vu que ça n'était pas le cas donc oui nous proposons de changer de logique et ce changement de logique ça passe notamment par le fait que si vous faites en sorte que les gens qui ont le plus de difficultés aujourd'hui ont des meilleures payes des meilleurs salaires alors ils vont consommer et quand vous savez que 50% de l'économie du pays aujourd'hui est lié à la consommation populaire vous allez relancer la machine économique dans la bonne direction donc c'est eux qui nous ont mis dans une forme de désastre économique et au contraire je crois que c'est le nouveau Front Populaire qui peut nous en sortir je vous remercie Manuel Bompard d'avoir été notre invité ce soir et donc à suivre les tractations les réunions au sein du nouveau Front Populaire